Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire le test du casque qui nous a été envoyé par Gearbest Gearbest donc un marchand Alors c'est un casque, déjà première chose de savoir pourquoi l'acheter sur Gearbest Et là c'est même pas pour faire pume etc donc je l'ai choisi Mais c'est un casque qui se trouve normalement à 60€ sur Amazon Et il se trouve à 40$ sur Gearbest Donc le changement de prix est quand même assez intéressant Ce qui fait que déjà à 60€ il est intéressant Mais à 40$ il est encore plus intéressant Donc c'est un casque, alors on est très loin du Plantronics Mais c'est un casque qui est très intéressant de par son prix et ce qu'il propose Donc pareil c'est un excellent rapport qualité prix pour ceux qui cherchent en tout cas un casque Qui soit abordable en termes de prix Donc c'est un casque tout d'abord supraoral Donc c'est à dire que en gros les coussinets ne vont pas être autour de l'oreille mais sur l'oreille Même si au niveau de ce qui a été fait j'ai pas l'impression que ce soit sur l'oreille On va faire un peu le tour du propriétaire Donc j'ai commencé par la coussinet Donc on voit à l'intérieur ici Donc une petite mousse comme d'habitude Donc là de couleur rouge Ici on se retrouve avec les choix droite et gauche Donc pour bien le mettre Même si si on inverse on sent pas trop la différence Ensuite si on regarde en dessous on a le micro ainsi que la micro USB Pour pouvoir recharger donc l'appareil donc le casque A gauche on a droit au port jack Ce qui fait que comme le Plantronics on va pouvoir Donc mettre bien sûr un jack pour écouter la musique Et même sans batterie vous pourrez l'utiliser Donc ça c'est plutôt sympa On a le réglage du volume et on a le bouton dit multifonction Puisqu'effectivement il remplit plusieurs choses Donc en fait ce qui caractérise sur casque c'est surtout Donc un design quand même un petit peu recherché Donc ça ça reste quand même sympa Mais il est très dépouillé en termes de fonctionnalité Donc vous voyez donc on a cette barre Alors c'est un mélange Alors de ce que j'ai vu C'est un mélange entre magnésium et aluminium Ce qui fait que ça lui donne une très bonne sensation Donc on sent que c'est du métal Mais c'est un métal un peu particulier Ici on a par contre du vrai métal du pur Alors je sais pas exactement ce que c'est Ça doit être de l'aluminium aussi On voit les vis apparentes Alors petite chose aussi qui peut rassurer sur la qualité du produit On a une petite pastille pour checker la qualité Donc on peut le régler Comme on peut voir Donc un réglage là c'est quand même plutôt sympa Que dire d'autre Donc on peut voir que sur les côtés c'est vraiment très épuré On a un espèce de 6mm alu brossé ici Et ici Alors plus ici en fait ça se sent beaucoup en fait Alors qu'ici c'est très léger C'est plus un effet de style Et puis on a Osdom ici Donc pareil bien sûr de l'autre côté Ensuite donc Qu'est-ce que je peux dire Donc on a les vis apparentes Donc après il faudra voir si elles se barrent pas On peut voir quand même au niveau de la qualité Que forcément Ça n'est pas comment dire C'est pas forcément de la qualité Franchement vraiment Un casque haut de gamme Ça se voit tout de suite au niveau des vis Ensuite on a bien sûr la petite mousse ici Pour donc le dessus de la tête Qui est assez efficace On a un arceau tout en plastique glossy Donc ce qui fait que On peut voir que ça prend les traces de doigts Comme ici Donc bon après Ça reste un casque Et voilà Donc on a fait le tour du propriétaire Donc c'est vraiment extrêmement simple Alors petite chose à savoir Autant le Plantronics même sûr Parce qu'on n'a pas tous la même tête Et bien sûr je demande parfois Mon entourage de tester les casques Et alors autant Autant le Plantronics Il peut être adapté à toutes les têtes Autant celui-là Et je découvre un petit peu avec celui-là au final Pour ceux qui ont des têtes un peu petites Il aura tendance à pas très bien Tenir en fait sur la tête Donc après C'est au dépend de chacun Mais voilà Il tient pas aussi bien que Le Plantronics Il est un peu plus léger en fait Et ça sent un petit peu On sent qu'on a un débattement On va dire On n'a pas besoin de mettre trop de force au départ Donc ça c'est quelque chose Qui peut faire choisir ou non Donc au niveau du casque sur la tête Donc on peut voir déjà Que c'est quand même beaucoup plus discret Que le Plantronics Bien sûr C'est beaucoup plus petit Alors ce qui est plutôt sympa en fait Au niveau des coussinets C'est que Autant il est sur les oreilles Mais sur les parties un peu molles de l'oreille Et pas sur les parties Où c'est un peu dur Où justement ça peut faire mal à terme Ce qui fait que Quand on l'a toute une journée Sur les oreilles Bon alors avec le boulot etc Donc il faut se dire Que moi je l'utilise Donc comme je l'avais dit Je l'utilise à environ Une heure, une heure et demie le matin Une heure le midi Et une heure et demie le soir Donc ça fait quand même Beaucoup de musique dans la journée Et donc on se retrouve avec Ça sur les oreilles tout le temps Alors Bah en fait Je n'ai pas ressenti De réelle fatigue au niveau des oreilles Quelque chose qui peut Qui pouvait me faire ça Avec le Matkatz Parce que les coussinets Sont vraiment très Ils sont très moelleux Alors on n'a pas La même chose que le Plantronics Forcément Parce que je compare Effectivement Même si ce n'est pas du tout La même gamme de prix Mais je compare Pour donner une idée On n'est pas sur les coussines Aussi moelleux Mais pourtant ça reste Assez Vraiment très confortable Autre chose aussi Par contre J'ai peut-être peur dans le temps Que ça a tendance A se fatiguer Plus vite Et que ça a tendance A prendre la forme En fait de l'oreille Alors à voir Ce que ça va donner Mais je ne sais pas trop Là dessus Ça reste la petite chose Où j'ai des doutes Au niveau de l'isolation Alors là on est plus Sur un casque ouvert Ce qui fait que Ça ne va pas très bien l'isoler Par contre Et en plus de ça En fait la musique Elle aura tendance A s'entendre En fait autour Donc les gens autour Pourront l'entendre Assez facilement Mais au vu de l'appareil En lui même On va dire que Dès qu'on met de la musique On aura tendance A ne pas trop entendre Des bruits extérieurs Dès qu'on mettra de la musique Ça va tendance vite A cacher en fait Ce qu'on a autour de soi Donc c'est pas si mal que ça En fait je m'attendais Peut-être à pire Donc ça reste correct Qu'est-ce que je peux dire D'autre par rapport à ça Après pas grand chose Donc il tient bien sur la tête Je n'ai pas de soucis Particuliers Ce qui est vraiment sympa aussi C'est qu'on peut le mettre A l'envers Sans problème En fait limite On ne s'en rend pas vraiment compte C'est un petit peu différent On ne s'en rend pas trop compte Au niveau de la puissance du son Alors la puissance du son Elle est vraiment excellente C'est-à-dire que par contre Avec ça Vous pouvez vraiment Vous péter les oreilles Le Plantronics Restait Parce qu'on a des normes Je pense Restait relativement puissant On peut quand même se péter Un peu les oreilles avec Mais alors celui-là Si vous voulez devenir sourd C'est le meilleur moyen Parce que là Je pense qu'on est Peut-être à une fois et demie À deux fois plus puissant En termes de son Que le Plantronics C'est-à-dire que Vous enlevez le casque Tout le monde entend autour Sans problème On peut facilement distinguer La musique C'est puissant C'est vraiment puissant Donc pour ceux qui sont Un peu sourds Cela allait là-dessus Sans problème Au niveau de l'autonomie Maintenant On se retrouve avec une autonomie Qui est de 25 heures Donc pareil que le Plantronics Donc c'est quelque chose Qui a tendance à être répandu On est sur du Bluetooth 4.0 Aussi Qui consomme moins Ce qui fait que Ça tient la semaine Pour moi Ça tient la semaine Avec mon rythme Donc pour certains Ça tiendra beaucoup plus Moi je suis extrêmement Comme un consommateur de musique Donc ce qui fait que Là-dessus Aucun problème Au niveau de l'accroche Bluetooth Alors là C'est vraiment excellent Je n'ai jamais eu De décrochage avec C'est absolument incroyable D'habitude J'ai toujours Quelques petits décrochages De temps en temps Il y a une petite Désynchronisation On dirait Ça rattrape et tout Alors là Nickel Là-dessus C'est le meilleur casque Que j'ai eu Il n'y a jamais Un petit truc Au niveau de la qualité Ou quoi que ce soit C'est vraiment nickel C'est vraiment parfait Je crois d'ailleurs Si je prends la boîte Si je ne dis pas de bêtises Je ne sais pas S'il est à PTX Je regarde ça Non ils ne disent pas Qu'il est à PTX Non ils ne le disent pas Mais en tout cas Au niveau de la qualité audio Je n'ai vraiment pas eu A me plaindre Donc pareil Le Bluetooth C'est quand même bien amélioré Malgré qu'il a encore Aujourd'hui Les préjugés qu'il a Et qui était Effectivement le cas avant C'est à dire qu'on n'avait Pas toute la musique Pas à la qualité maximale Ici on a vraiment La qualité telle qu'elle Telle qu'on l'aurait Directement en jack Donc c'est vraiment Super agréable Au niveau du son Maintenant Alors ça c'est vraiment Le truc le plus important Forcément sur le casque Alors le son Pour 40$ C'est vraiment Très bon En sortant du plan Tronix Forcément J'allais baisser en gamme Et bien je pensais Que ça allait être Beaucoup plus important Que ça Et au final Je me retrouve Avec un son Qui reste riche Qui reste dynamique Puissant Avec une bonne stéréo Et en fait Le seul souci C'est que les basses Ont tendance A être un peu plus Au dessus du reste Ça s'entendra un peu mieux Mais clairement Le son est vraiment bon Et même Fali Alors je l'ai fait tester Aussi avec le plan Tronix Fali avait testé Il m'a dit Ah c'est celui là Celui à 40$ Il me le met dessus Il m'a regardé Et il m'a dit Et ça coûte 40$ Et c'est vraiment bien Donc c'est ça le truc C'est que pour ceux Qui veulent vraiment un casque Avec un bon son Malgré des fonctionnalités Dépouillées Bah il remplit parfaitement Ce rôle Et je vous avoue Que même face à mon mat4 Il est au dessus aussi Qui coûte beaucoup plus cher Il est vraiment au dessus Donc pareil par contre On n'a pas d'application Spécifique pour Mais voilà On a vraiment Un son De très bonne qualité Les basses étant Un peu au dessus Mais voilà Donc ceux qui ont Aiment bien les basses Seront un peu mieux ravis Bien évidemment Mais voilà Sans envahir le spectre Sans être trop en avant Comme certains casques Le ferait Coucou Bits Donc c'est vraiment C'est voilà Je suis vraiment étonné du son Surtout pour le prix Auquel on peut le trouver Aujourd'hui Après il y a deux casques Ausdome Je ne sais pas du tout Ce qu'ils veulent Mais en tout cas Celui là Il est étonnamment bien Donc il cumule pas mal De défauts De défauts De davantage Au niveau Des défauts C'est plus en fait Ce qui est dommage Au niveau des commandes Donc on les repère Assez facilement Donc on peut régler Le volume facilement Mais c'est le bouton Power Il a plusieurs utilisités Il sert à l'allumer C'est logique Power Il sert à pairer Donc 8 secondes dessus Et puis hop On peut en pairer Deux Si je ne dis pas de bêtises Ou je dois confondre Avec l'autre En tout cas On peut le pair Donc juste en faisant ça Donc ça reste assez pratique En plus on entend Pairing Etc On entend Et ensuite en fait On peut juste mettre Play et pause Dessus Et c'est pas forcément Dit que ça marche Ça va pas marcher A tous les coups Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas En tout cas C'est vraiment C'est de la bonne qualité Donc je suis assez content Là dessus Je vais faire un petit test Au niveau du son Pour comprendre A quel point Il est performant Il est puissant Au niveau du son Alors on va prendre quoi On va prendre On va prendre Donc normalement Ici vous allez entendre Le son à l'extérieur Je ne sais pas Si ça va s'entendre du tout Je crois que ça s'entend Et donc là je l'entends Donc là on n'entend pas grand chose Et là vous pouvez vraiment Entendre la musique Donc là c'est vraiment C'est vraiment le truc Qui voilà Pour ceux qui veulent se péter Les oreilles C'est sans problème J'essaie d'en trouver une un peu Alors un métal J'ai utilisé quoi Mais voilà Ceux qui veulent quelque chose De vraiment bon Sachant que moi j'utilise Je l'utilise à peu près Attendez que je vous dis Quand même un peu plus fort que ça Je l'utilise là Et là je me pète les oreilles Donc au trois quarts Avec le son maximum De ce côté là Donc Donc voilà Et donc si je fais Le test d'illusulation Comme ça Et là je sens les vibrations Donc voilà C'est vraiment un bon casque Hop On va mettre sur pause C'est vraiment un bon casque Je suis vraiment étonné De la qualité De l'ensemble Autant au niveau finition Que au niveau du son Je ne connaissais pas du tout Cette marque En fait Je l'ai pris Donc voilà Garbass m'a dit Voilà Je choisis un produit Sinon Donc j'ai pris à peu près Du même prix Et je me suis intéressé A celui-là Il avait une bonne gueule Il avait l'air Sympa Je vois quelques commentaires Sympa Et je l'ai pris Et bah voilà C'est une réelle surprise C'est vraiment De la bonne qualité Et voilà Il fait parfaitement son rôle De casque nomade De bonne qualité Bluetooth en plus de ça Il a tout ce que fait Un casque actuel Avec Voilà Il n'a pas réel De gros défauts En fait Le seul défaut C'est vraiment Pour moi Je pense qu'il a deux défauts Peut-être le manque d'isolation C'est peut-être ça déjà Autant pour les gens Autour de soi Que pour nous En fait De l'extérieur Et aussi Le manque de la commande Pour aller en arrière Ou en avant Parce que c'est vrai Autant essayer De pouvoir changer De musique directement Là c'est beaucoup plus pratique Et la plupart des casques L'ont Celui-là ne l'a pas Et ça C'est vrai que c'est le truc Qui manque Mais je pense que c'est peut-être Aussi pour Pour mettre un maximum Sur le son Parce qu'on sent Qu'il est Voilà On sent qu'ils ont fait Le minimum Mais de qualité Pour avoir le meilleur son Et c'est ça qui est agréable En fait Je m'attendais peut-être A plus de défauts que ça Ou peut-être un son un peu moyen Et au final Il est vraiment bon En fait Pour le prix Il a Un excellent son Moi qui sortais J'avais avant A 30 euros Et je crois qu'ils sont A 20-30 euros Encore aujourd'hui Des JVC SA H600 Si je ne me gourre pas Dans la dénomination Parce qu'en plus C'est un peu bâtard Comme nom Et le son Entre temps Entre les années Il a vraiment Très très mal vieilli Et lui Qui en gros Il coûte à peu près La même chose Un peu plus cher Il le défonce Clairement Il le défonce C'est de l'import Pour le même prix Mais il le défonce Et ça vaut carrément Le coup de l'importer Ça vaut carrément le coup En plus de ça On a quand même droit A une belle petite boîte Assez complète Assez jolie Et qui fait Qui fait quand même Assez C'est quand même soigné C'est quand même Beaucoup plus soigné Que ce qu'on a Et en plus de ça On peut y trouver Donc on a le petit câble De chargement On a même la chèque Bien sûr D'offerte Ce qui se trouve aussi D'ailleurs dans tous les casques Aujourd'hui Donc c'est vraiment C'est un produit Qui m'a étonné Sachant que vous pouvez Le trouver en deux coloris Donc vous avez en noir Ou en noir et en rouge Qui rend plutôt pas mal aussi En tout cas en photo Mais voilà C'est un casque Qui m'a beaucoup plu Et que je suis content Parce que ça remplace Celui que j'avais avant Et bon ça compensera Le Plantronics Qui lui n'est pas en prêt Donc lui Au moins il n'est pas en prêt Et ça me fait plaisir De pouvoir tester D'avoir reçu un casque Qui remplit allègrement Mes attentes Et même bien plus que ça Au final Donc voilà Et donc je vous dis à bientôt Pour un prochain test Sur Androgames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada